Bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors je fais une vidéo pour des personnes qui ont besoin de faire un maquillage. Je le fais à la demande d'une personne que je connais qui pratique ce qu'on appelle les JDR, donc les jeux de rôle. Ici c'est pour un jeu de rôle grandeur nature. La personne décide d'incarner un druide et de se déguiser pendant plusieurs jours en druide. Pour ça elle m'a demandé un teint vert opaque. Et quelque chose qui tient toute la journée en plein air alors qu'on est en sueur et qui est peut-être pas trop cher à réaliser. Alors ce que vous voyez ici, c'est le premier essai que j'ai fait. Je suis plutôt satisfaite. Le seul truc c'est que je voudrais un vert qui fasse plus naturel. Parce que là on est un peu sur un vert azuré. Et du coup j'ai décidé de filmer la réalisation de la nouvelle recette que je vais faire avec de la chlorophylle. Moi j'en ai en poudre mais vous pouvez aussi utiliser la chlorophylle liquide. Pour cette recette il faudra plusieurs choses. Ah il faudra de l'empattage. Donc l'empattage c'est ceci. C'est ce qui va permettre que le teint soit opaque. Ensuite vous aurez besoin d'un corps gras. Moi je voulais quelque chose de pas trop gras pour que les personnes puissent le garder longtemps. Donc j'ai choisi le caprylis. Le caprylis en fait c'est une partie de la chaîne d'alcool gras de l'huile de coco. Mais voilà c'est pas toute la chaîne. Donc on n'a pas du tout le côté comédogène de l'huile de coco. Au contraire on a quelque chose d'assez léger. Vu que c'est une émulsion et que je vais avoir de l'eau. Il va me falloir forcément un émulsifiant. Vu que c'est une émulsion et que ça pourrit. Il me faudra forcément un conservateur. Ici je vais prendre le cause garde. Et enfin il faut un tout petit peu acidifier cette préparation. Donc j'utilise pour ça l'acide lactique. Donc pas tellement d'ingrédients. Et vous allez voir une réalisation assez simple. Et bien sûr il vous faudra un colorant. Donc moi le colorant que j'ai utilisé ici c'est l'oxyde vert. Alors l'oxyde vert c'était vraiment la couleur que je voulais. Et le problème c'est que quand on la mélange avec de l'empattage. L'empattage qui est blanc. On obtient forcément un rendu plus clair que la couleur de base. Alors j'ai essayé d'ajouter de l'oxyde vert. Sans succès je n'ai pas réussi à foncer ma préparation. Du coup je vais le faire cette fois avec de la chlorophylle. Je sais que là à l'écran elle fait noir. Et en fait c'est un vert très foncé. Elle n'est pas du tout noire. Donc je vous retrouve tout de suite pour la préparation. Et du coup je me mettrai la préparation avec la chlorophylle sur l'autre côté. A tout de suite. Ok mes petits loups c'est parti. Donc on va tâcher d'obtenir une recette un peu plus foncée que ce que j'ai pu obtenir. Je vais mettre d'ailleurs un petit peu plus d'empattage. Donc c'est une recette pour 25 ml. Et je vais commencer par mettre, après avoir taré bien sûr, 3 g d'empattage. Vous allez voir c'est vraiment dur à manier. Là j'ai 2,64. Même si j'en ai un peu plus que 3, ce ne sera pas grave. Le but c'est que ce soit bien opaque. Ok. Donc là j'ai 3,45. Alors j'ai essayé avec de la chlorophylle. Ça n'a pas du tout pris. Donc je reviens à mon oxyde de zinc. Pour le verre que j'avais obtenu, j'avais mis une pinche et demie. Là je vais en mettre 4. Alors je vais mettre la dose parce que je veux vraiment un verre plus foncé. 1, 2, 3, et 4. On va voir si on arrive à obtenir le verre dont j'ai envie. Ensuite. Alors vous allez voir pour mélanger, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, évident, mais vous faites au mieux. Vous voyez, c'est très très pâteux. Mais on voit que ça prend. Au moment, j'ai un peu le même verre que sur ma face. J'espère que je vais arriver à le foncer. Ouais, là je commence à avoir quelque chose d'un peu plus foncé. Alors vous n'arrivez pas bien à le mélanger, c'est vraiment pas évident. Et normal, vous faites au mieux. Alors, je compare avec ce que j'ai dans le pot. Ça semble encore clair. Ça semble encore clair par rapport à ce que je veux. Bon, c'est un essai filmé. Donc on verra bien. Je vais rajouter deux couleurs de plus. Donc je vais mettre six pinch. On va voir si ça change. Quelque chose. Ah, peut-être quand même. Parce que là, là je commence à avoir un verre différent. Alors, c'est pas évident. Je vous retrouve après la chauffe. J'ai mélangé tout du long avec la spatule. Pour essayer d'enlever la coloration qui est sur les bords. Et du coup, maintenant, je fais comme quand je fais une crème. Je touille. Je touille fort, hein. Parce que là, c'est le moment où je fais mon émulsion. Bon, ben, je ne suis pas très contente de la couleur. En fait, avant, j'ai fait une cuillère pinch de vert. J'ai l'impression que là, en en mettant six, donc beaucoup plus, j'obtiens la même couleur. On voit que ça commence à devenir une crème. Alors là, ouais, non, j'obtiens vraiment une couleur qui est similaire. Bon, ben, je vais tenter un coup. Parce que là, la couleur, ça va me donner exactement la même. Je vais essayer de mettre ma chlorophylle à ce moment-là. Peut-être que là, ça va prendre. Alors, elle s'intègre. Ah, les amis, elle s'intègre. J'ai l'impression que ça fonce. Je vais en remettre. Hop. Hop, 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 hop. Vite, vite, vite. Alors, est-ce que ça va me colorer ? Est-ce qu'on va changer la couleur du produit ? Bon. Ça change, mais ce n'est pas flagrant. Je vais encore en remettre. Tac. Tac, 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 tac. Alors là, ce n'est pas précis. Là, c'est vraiment la cuisine de chez Momon. Il y a un peu à l'œil. Il y a un regard sur ce que ça donne quitte à se tromper. Et bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas du tout avoir le même rendu. Bon, allez, je vais en mettre une dernière fois, de façon assez importante. J'en mettre un peu à l'œil. C'est pendant le tournage. C'est pendant le tournage. Ce qui, d'habitude, je n'aime pas faire. Ensuite, on met une phase grasse. Moi, je conseille vraiment le caprilis parce qu'il n'est pas gras. Ensuite, l'olivem 1000. Alors, le caprilis, j'ai mis 4,6 grammes. L'olivem 1000, 1,5 grammes. L'acide lactique, 2 gouttes pour 25 ml de préparation. Et 16 grammes d'eau. Et 5 gouttes de Cosgard. Le Cosgard que, d'ailleurs, je vais ajouter maintenant. Vous pouvez, bien sûr, faire avec d'autres couleurs. Bon, je vous retrouve tout de suite pour le maquillage. Alors, désolée pour cette vidéo brouillon. Mais c'est vrai que je pensais avoir plus de satisfaction au niveau de la couleur. Même si je pense qu'elle est un peu plus foncée. Mais au regard de ce que j'ai mis, ce n'est pas flagrant. Du coup, je pense qu'il faudrait essayer avec de la chlorophylle liquide. En poudre, ça ne s'est quasiment pas mélangé. Ça n'a quasiment pas eu d'influence. Ou bien, il faut aller peut-être vers un colorant chimique. Malheureusement, un colorant vert. On se retrouve tout de suite pour le maquillage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada